Eh bien oui, plusieurs publications affirment que pour libérer ces quatre otages que vous voyez derrière moi, au cours du week-end, l'armée américaine aurait envoyé des troupes spéciales à Delta Force. C'est ce qu'affirme notamment cette publication, qui est issue de Twitter, de X désormais, plus de 6 millions de vues, et qui affirme que grâce à cette photo, grâce à cette source, on pourrait prouver que des soldats américains accompagnent la personne que vous voyez au milieu, qui est l'un des otages libérés. Ces deux soldats sont entourés en rouge, ça laisse supposer que ce sont donc des soldats américains, sauf que quand on fait tout d'abord une recherche d'images inversées, on arrive à ce cliché qui a été diffusé par l'armée israélienne, et ensuite on va pouvoir regarder si ces soldats, ils sont américains ou israéliens. Premier élément, les armes. Si on zoome sur les différentes armes portées par les soldats, on se rend compte que c'est cette arme-là qui est de fabrication israélienne et qui est classiquement utilisée par l'armée israélienne. Deuxième élément, les uniformes. Les uniformes israéliens sont classiquement unis. En général, c'est du vert foncé. Ce sont bien des soldats israéliens. Et dernier élément, pour se dire que peut-être les Américains auraient cet uniforme-là, eh bien pas du tout, les Américains ont traditionnellement des uniformes avec un motif camouflage. On peut retrouver d'ailleurs ces motifs camouflage. Sur cette photo, le président Biden serre la main à un soldat qui porte cet uniforme, car par le passé, effectivement, la Maison-Blanche a bien affirmé que des soldats américains étaient envoyés en Israël pour aider à localiser les otages et pour identifier notamment les otages américains. Jake Sullivan a été interrogé sur cette question, sur la participation des Américains. Et auprès de CNN, il s'est exprimé et a dit que, bien sûr, il y a eu une aide d'un point de vue renseignement, intelligence, mais pas du point de vue militaire. Les Américains n'ont pas participé à cette opération.